Bonsoir à tous, petite vidéo pour lecture puisque j'ai atteint enfin mes 5 livres plutôt que prévu puisque je vous ai dit lundi mais voilà finalement je l'ai fait aujourd'hui j'aurai pas le temps de lire un livre de plus demain, enfin quand je dis demain vendredi donc jour où je publie la vidéo alors je fais la vidéo extrêmement tard parce que comme vous savez on a mon alerte sur la chaleur et comme il fait moins chaud à cette heure-ci du coup tant que j'ai les neurones connectés je vous fais la vidéo donc j'ai lu le tome 2 des sœurs Carmine Belle de Gris chez Mnemos de Ariel Halls que j'espère rencontrer au Zalina mais il faudrait que j'arrive avant l'ouverture en fait pour être sûre de le voir parce qu'à mon avis il va être très très demandé ce tome est consacré à Tristabelle, cette charmante jeune femme comme si vous avez lu tome 1 vous vous souvenez très bien de ce personnage je pense qui est très porté sur les apparences mais qui est très 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 loin d'être bête et ce roman montre toute l'étendue des talents de Tristabelle et son mordant et son manque d'intérêt pour l'être humain je pense parce que bon soyons honnêtes l'être humain la façon dont elle en parle on a pas l'impression qu'elle est très penchée sur les sentiments humains etc mais bon on va creuser un petit peu tout ça on va dire dans ce roman là et surtout j'ai adoré certaines scènes parce que je me dis mais comment l'auteur a pu écrire une scène aussi drôle déjà parce que désolé mais vu ce qui se passe il y a une scène vu ce qui se passe je peux pas en parler sinon je vous gâche le plaisir de la découverte cette scène je veux dire la raison pour laquelle elle se passe est complètement ridicule je veux dire c'est typiquement du Tristabelle et je me dis ça c'est tellement bon je veux dire c'est vraiment bien écrit en plus il y a beaucoup d'humour beaucoup d'ironie de mordant vraiment c'est vraiment adapté à Tristabelle comme le premier tome est adapté à Mère Hiver voilà c'est fait dans toute sa splendeur et surtout j'ai beaucoup ri parce que il y a une scène déjà j'aurais pas dû rire parce que vu la situation c'est plutôt très glauque mais comme Ariel Hall nous a habitué à se moquer de la mort tout au long du tom du coup là on rigole et en plus quand on a les références c'est encore plus drôle parce que je pense qu'il fait référence à un clip de Muse et du coup quand j'ai lu la scène je ne pensais qu'un clip de Muse et je me disais mais c'est complètement dingue quoi t'es en train de lire une scène que, enfin pas que j'attendais mais je m'attendais à ce que ce personnage fasse quelque chose dans le dernier tome je savais pas quoi, je ne m'attendais pas aussi bon j'avoue que je me suis faite avoir et tant mieux et j'espère qu'on aura quelque chose d'autre dans cet univers là peut-être pas forcément sur les soeurs même si elle me manquerait beaucoup je sais pas moi sur le nouveau personnage qui arrive dans le tome 2 déjà dont on n'entend pas beaucoup parler mais j'aimerais bien quelque chose du genre peut-être je sais pas enfin bref c'est une idée en l'air si Ariel Hall passe ici voilà bref tome 3 ensuite parce que oui j'ai pas pu résister Dolorine à l'école, déjà rien que le sous-titre ça m'a fait rappeler les Martines à l'école les Martines à la plage ou à la piscine je sais pas quoi que je lisais quand j'étais gamine, je jure que c'est vrai c'est l'un des rares trucs que je faisais comme tout le monde mais enfin bref donc Dolorine va à l'école pour la première fois de sa vie et elle va surtout y rester pas mal de temps il va lui arriver certaines choses et ce tome est réellement différent des autres ça je l'avais entendu effectivement il est très différent il n'en reste pas moins que Dolorine à elle toute seule est un personnage franchement intéressant franchement drôle un peu naïve mais pas tant que ça il y a pas mal de choses et elle a une chance mais je veux dire je rêverais d'avoir autant de chance qu'elle quoi parce que désolé mais il y a des trucs elle est censée foirer et ça finit par réussir et on se dit mais c'est pas possible elle a une étoile sur elle ou je sais pas quelque chose et il y a monsieur Nix monsieur Nix où on sait pas trop ce qu'il va faire tout le long du livre il parle pas trop et on se dit toi tu as une idée derrière la tête d'ailleurs Dolorine me fait profondément rire quand elle parle à monsieur Nix parce qu'on est vraiment du point de vue extérieur avec Dolorine et on se met à la place des autres gosses qui voient Dolorine parler à sa peluche et qui se disent ok t'as fumé quoi c'est un peu sale idée mais à la fin voilà la fin est vraiment extraordinaire j'avoue que je ne m'attendais pas une fin d'un apothéose comme ça et tant mieux voilà c'est vraiment ce que j'aime le plus chez Ariel Hall c'est ces surprises qu'on a et en plus on se laisse porter par l'histoire on se rend pas compte de ce qui va se passer ou quoi que ce soit et tant mieux voilà donc j'espère que beaucoup liront la suite parce que franchement elle est géniale ensuite encore une excellente lecture mais puissance 1000 là parce que je suis désolée autant les sorts Carmine voilà j'aime beaucoup c'est une série de coeur j'ai été aussi agréablement surprise mais autant ce livre là je n'attendais pas grand chose c'est l'archipel le tome 1 l'attitude de Bertrand Puhe chez Casterman que j'ai eu en bosse terre quand j'ai reçu j'ai dit ouais bon bah je verrai je l'aurais jamais acheté si je l'avais vu en librairie et en fait j'aurais eu franchement tort parce que c'est juste génialissime ce roman j'aurais du mal à le résumer en quelques mots vous avez Yann un jeune homme qui a une vie tranquille et qui va se retrouver arrêté à la place de Sacha Pavlovitch qui est le fils d'un trafiquant d'armes qui est lui même pas net soyons honnêtes et en fait sauf que Yann va vouloir tout faire pour prouver qu'il n'est pas Sacha Pavlovitch sauf que tout prouve qu'il est Sacha Pavlovitch et on va découvrir au fil du roman le traquenard qui a été mis en place et on se dit que plus on avance que moins il y a de chances que Yann s'en sorte voire même qu'il est déjà mort qu'il devrait creuser sa tombe et qu'on gagnerait du temps honnêtement c'est ce que je me suis dit je me suis dit mais ce livre il est incroyable parce que moi qui aime bien trouver les failles chaque fois que je pensais avoir trouvé la faille et bah non l'auteur il me coupait l'herbe sur le pied en disant et bah non il n'y a pas de faille ok donc je me suis dit comme on suit aussi bien le point de vue de Yann que de Sacha Sacha va prendre la place de Yann dans sa vie quoi et on se dit que c'est du côté de Sacha du coup que ça va changer mais même là on ne sait pas du tout on va j'en dis pas plus sinon je vous spoil le reste de l'histoire c'est pas drôle sinon mais je vous avoue que moi qui aime bien qui a un côté très analytique et qui a beaucoup de mal à se faire surprendre par ce type de livre et bah là j'ai eu mon lot de surprises même à la fin je me pose encore une question parce que l'auteur semble nous donner une explication très simple et sauf que pour l'un des personnages cette explication ne me convient pas mais je me dis comme il y a un tome 2 et que l'auteur s'est amusé à jouer avec mes nerfs tout au long du roman qu'à tel point que à la fin j'étais penchée sur le livre en avance qui m'arrive rarement et que je tournais les pages à une vitesse en me disant mais je ne lis pas assez vite je veux lire plus vite ce qui arrive rarement c'est vraiment très rare que ça m'arrive c'est de dire la qualité de ce roman je vous le recommande puissance 1000 si vous aimez les thrillers ou les romans peut-être pas d'espionnage mais avec beaucoup beaucoup d'action avec beaucoup de réflexion et avec une qualité au niveau de l'intrigue que je vois rarement mais vraiment ciselée quand je dis ciselée je pense que l'auteur a dû se casser la tête dessus au brouillon avant à se dire où est-ce qu'il y a une faille alors bon il faut que je trouve une idée je veux dire c'est vraiment ça va à ce point là tous les auteurs se cassent la tête sur le roman sur le roman mais là à ce niveau là je veux dire en plus pour un roman considéré comme du jeunesse même si je trouve que jeunesse vu les thématiques on va peut-être pas donner ça à des jeunes gens un peu trop jeunes on va éviter quand même parce qu'il y a quand même une question de trafiquement d'armes de meurtre etc il n'est pas joyeux joyeux comme livre surtout que Yann se retrouve quand même dans une prison pour des criminels de haut niveau quand je dis haut niveau c'est genre djihadiste genre vous voyez genre quoi donc bon bref voilà j'ai été épatée par ce livre je le vois bien adapté au cinéma mais pas par les Etats-Unis surtout pas parce que les Etats-Unis ils vont s'en donner à cœur joie et le problème quand je dis à cœur joie c'est pas de la joie pour moi parce que généralement pour moi c'est du ratage enfin bref next Elia la passeuse d'âme de Marie Vareil moi je l'ai acheté aux éditions France Oisir mais il existe du PKG aussi qui m'a agréablement surprise aussi j'attendais pas grand chose de ce livre mais il me tentait quand même j'avais hésité puis je l'ai lu quand même alors ici on suit Elia qui est une passeuse d'âme qui a 16 ans et en fait elle a une particularité elle est rousse ça peut paraître anecdotique sauf que dans ce livre là être rousse c'est très très mal vu c'est considéré comme une maladie à tel point qu'elle doit cacher sa chevelure à tout le monde mais à tel point que même son père refuse qu'il ait un tout petit cheveu qui dépasse on sait pas pourquoi et sauf que jusqu'au jour où en étant passeuse d'âme elle va devoir tuer un ossoba qui a commis un crime enfin un crime on appelle pas ça un crime sérieusement il va être tué juste parce qu'il a volé une boîte de médicaments enfin bref tout est que voilà à partir de ce moment là la vie d'Elia va changer va se bousculer et l'ordre qui a été établi dans sa cité que je ne dévoile pas sinon c'est pas drôle va être bousculé aussi puisque dans sa tête tout était clair jusqu'à ce qu'il y ait ce nossoba qui intervient dans sa vie et que là tout va changer qu'elle va devoir changer de vie et c'est ça qu'on va suivre et surtout on va suivre la prophétie dont elle serait potentiellement la personne qui serait identifiée sauf que bah on sait pas trop et en plus l'autrice écrit tellement bien qu'elle nous met en bouche quelque chose dont on ne sait pas trop ce dont il y a des questions et on se dit oui mais dis moi de quoi on parle parce que t'es gentil mais moi je veux savoir et quand elle nous dit elle a déjà préparé la prochaine information et sauf que tout est tellement important que du coup on ne peut pas sauter de passage et que du coup on est obligé de lire chaque mot et que du coup j'ai apprécié ce roman et que du coup j'ai envie de lire la suite et aussi gros point fort c'est que pareil elle joue un peu avec les stéréotypes de ce genre de livre parce qu'habituellement on a une fille et deux garçons là on a une fille enfin deux filles deux garçons et que là pour une fois la romance qui aurait pu être mise en place et je m'y attendais je m'étais dit oui il va y avoir une romance et bah non bam à peine le gars il a fait ses avances qu'il se prend un gros vent ça m'a fait plaisir j'avoue et ça fait plaisir aussi de voir une héroïne qui vraiment n'est pas forcément faite pour ce qu'elle ce pourquoi elle va être enfin comment je vais dire ça je construis très mal ma phrase ça fait plaisir de voir une héroïne qui va faire quelque chose alors qu'elle n'est pas faite pour ça c'est ça qui est différent ce qui n'est pas le cas dans les livres habituellement je trouve c'est mon point de vue après je me trompe peut-être j'en dis peut-être pas assez mais habituellement les héroïnes a l'impression qu'elles sont prédestinées et que là elle bah non son destin n'était pas fait pour ça elle vient d'un autre milieu tout complètement différent et là on lui demande plus ou moins enfin on lui demande pas puisque c'est elle qui décide elle finit par prendre ses décisions elle-même et ça c'est pas mal du tout bref j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture c'est pas au niveau de l'archipel non plus mais il y a de très très bons quand même de très très bonnes idées et très très bien construites surtout et enfin les chroniques de Pulpilac le tome 1 quand les poules avaient des dents de Jean-Luc Marcastel chez l'édition Lynx j'avais hésité à l'acheter et en fait Piketty Books m'a un peu achevé soyons honnêtes et je l'ai lu parce que je voulais lire un petit roman en préalable la passeuse d'âme et bah franchement c'était chouette c'était chouette c'était drôle parce qu'en fait c'est des bandes de gamins qui vont être poursuivies par des poules géantes enfin poules déviantes je dis ça mais c'est beaucoup plus compliqué que ça ça paraît très simple à lire quand j'ai commencé je me suis dit ouais c'est vraiment très très simple en termes de construction de style d'écriture c'est vraiment extrêmement simple après c'est sûr ça touche un public plus jeune que moi soyons honnêtes mais au fil du temps on se prend au jeu parce que de ce petit truc qui paraît vraiment jeunesse on passe à quelque chose un peu plus voilà un peu plus recherché et surtout on a des personnages d'un groupe de 5 jeunes donc Jean Martial Aurélien Hatsuko Samir et Aurore qui ont chacun un gros stéréotype collé sur le front vous avez la geek la princesse le dyslexique le barraqué on va dire vous savez le petit caïd là et vous avez Aurélien qui est le solitaire et en fait tous ont ce gros stéréotype dès le début du livre je me dis oui bon sauf qu'au fil du roman ils ont tous cette casquette va s'effilocher et montrer d'autres choses des choses dont ils sont capables qu'on les soupçonnerait pas et je trouve ça vraiment bien fichu de casser ces stéréotypes et de dire grosso modo gamin que vous fiez pas des apparences c'est pas parce que vous êtes geek ou que vous êtes ça que vous n'êtes pas forcément autre chose ça c'est vachement bien fichu autre gros point fort c'est l'humour parce que désolé mais j'ai passé beaucoup de temps à rire des punchlines surtout parce que enfin désolé mais les réponses de Jean Martial très souvent sont très drôles l'attitude de Hatsuko est juste drôlissime aussi après pour Aurélien et Aurore c'est un peu plus subtil parce que c'est des personnages un peu enfin pas à part mais Aurélien est le héros enfin pas le héros mais le narrateur de l'histoire du coup forcément de son point de vue c'est un peu différent le point de vue d'Aurélien sur Aurore est différent donc aussi c'est pareil le point de vue va être particulier mais ce que j'ai surtout aimé c'est les poules enfin l'histoire avec les poules et je sais pas d'où est sortie l'idée dans la tête de l'auteur à la base il a fumé quoi sauf qu'on a les explications au fur et à mesure du livre et que quand on a les explications on rigole beaucoup moins parce qu'on se dit que c'est fait avec intelligence qu'un gamin qui lit ça il va apprendre des trucs parce que rien que sur les dinosaures comment faire intervenir un dinosaure là dedans vous êtes en train de dire il y a un problème dans ces livres je vous jure quand on a les explications et qu'en plus l'auteur nous met des pages d'explications à la fin sur les dinosaures sur les dinosaures sur la culture et surtout sur est-ce qu'il est vraiment possible de faire revivre les dinosaures c'est une question qu'on pose beaucoup que je ne savais enfin j'avais déjà vaguement entendu parler mais j'avais jamais vraiment je m'étais pas intéressée au sujet et j'ai appris des trucs mine d'eux ça parlait pas mais si j'ai appris des trucs des trucs que je savais pourtant je veux dire c'est des trucs que j'ai vu en SVT c'est des trucs que j'ai vu en cours je sais plus dans quelle matière mais voilà je l'ai toujours entendu parler mais j'ai jamais retenu l'information où c'est resté vaguement dans un coin de la tête mais ça me perturbe pas plus que ça et franchement c'était bien fichu on vous parle des dinosaures de la génétique des OGM de plein de choses qui sont super intéressantes tout en vous amusant parce que l'histoire continue quand même on vous balance des infos mais en même temps l'histoire continue et même si on rigole quand même parce que malgré tout la situation reste drôle on aborde aussi d'autres sujets la façon dont sont traités les animaux avant d'être abattus ce genre de choses alors oui les personnes qui n'aiment pas la violence sur les animaux je vous dis de le lire quand même parce que justement votre point de vue est un peu défendu quand même dedans dans le sens où vous mangez des trucs mais sans savoir comment les animaux ont été abattus ou sont traités et je trouve que cette question a été très bien traitée dedans puisque même quel que soit votre point de vue vous pourrez avoir un il laisse le débat ouvert je veux dire il vous force pas à avoir un point de vue tel ou tel je trouve que c'est vraiment bien fait et tant mieux voilà j'ai pas d'autre chose à dire sur ce livre je lirai le tome 2 il est là dans ma pile à lire là proche mais il y a les animaux avant donc je vais pas pouvoir le lire tout de suite tout de suite mais j'espère rapidement quand même pour l'instant ce point lecture est terminé je vous poste la vidéo vendredi vendredi 27 juillet je rigole parce qu'il y a un truc demain qui est prévu je dirai pas quoi du coup je vous laisse là je vous dis à très 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 vite et ciao